Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de la marque Padmate, les PAMU exactement. Alors, ils sont assez connus, notamment pour faire à chaque fois une petite campagne de crowdfunding pour justement financer leurs nouveaux appareils. Ils sont déjà un peu connus pour les PAMU Scroll, les PAMU Slide. J'avais failli tester les slides, mais malheureusement, ils étaient défectueux. Et l'abonné qui me les avait prêtés, il en a reçu des nouveaux. Je ne les avais pas repris après, je l'avais laissé. Néanmoins, cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que la marque m'a envoyé une demande. Ils envoient ça à tout le monde en masse. La dernière fois, ils ne m'avaient juste pas répondu. Après trois réponses, j'avais eu aucune réponse. Ici, ils ont répondu, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis, en plus de ça, en termes de 3 URLs, surtout dans cette gamme de prix, j'ai de quoi comparer, donc c'est plutôt une bonne chose. La particularité, comme vous allez le voir dans le test, c'est surtout son design et surtout le fait que ce qui sert un petit peu de ce qu'ils appellent les skins, ce qui sert vraiment pour fermeture, etc., en fait, c'est quelque chose qui est interchangeable et simple. L'idée est intéressante. Donc, qu'est-ce que ça vaut globalement ? On voit ça tout de suite. Au passage, donc, ils valent une centaine d'euros. Vous pouvez voir sur le site directement. Donc, ce qui reste tout à fait abordable. Et il va se mettre face à une concurrence assez féroce dans ces prix-là. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça se compare. Alors, aussi, si vous êtes intéressé, vous avez mon Discord dans la description. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre si vous le voulez. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Donc, ces petits pamus Unique, pour le coup, ils s'appellent Unique, puisque je n'avais pas encore dit le nom, ont un design assez sympathique, puisque, comme vous pouvez le voir, alors, avant de mettre les plans, je vous montre très simplement le système. C'est un système où, en gros, à la base, on a la boîte nue, en fait, sans capot. On peut dire ça comme ça. Et le capot, en fait, c'est tout simplement un petit skin, en fait, que l'on applique, qui est très simple à appliquer, puisqu'on va avoir des petits magnètes, qui vont être, donc, ici, au milieu et ici. Et donc, on a juste à ajuster. Donc, je vais, par rapport, là où, justement, il y a les creux pour mettre les magnètes. Hop. Et c'est fermé. Et donc, ce qui fait qu'après, quand on ouvre le capot, hop, on a accès aux écouteurs. Donc, vous allez voir les différents points après. On a plusieurs skins. Alors, on en a trois. Moi, j'ai la version, j'ai une des deux versions. Vous avez A et B. Vous avez différents coloris. Et j'ai clairement ceux qui sont, bah, j'ai envie de dire, pour moi, les plus sympathiques. Mais les B aussi sont très sympas. Vous en avez, en gros, un qui est assez sobre et reste avec une petite touche un petit peu fashion, j'ai envie de dire. Et deux autres qui ont un côté un peu plus coloré, avec le côté marbré multicolore qui tend sur le noir violet, donc qui reste discret. Et le dernier qui est en rouge. Et qui, lui, forcément, est un petit peu plus présent. Et comme j'aime beaucoup la couleur rouge, c'est celui que je préfère. Mais beaucoup vont préférer, justement, avoir quelque chose de plus discret avec le noir. Les quelques retours que j'ai eus étaient de ce type-là. Vous avez de l'USB-C. Alors, tant mieux d'un côté. Mais on a encore quelques intra-tro-wireless qui sont encore micro-USB. Donc, c'est quand même une bonne chose. À savoir que vous avez un petit accessoire supplémentaire pour pouvoir faire de la charge sans fil. Il se branche en sans fil ici. Enfin, en USB-C ici. Et en fait, il va au bout. Et vous avez, après, un petit module wireless qui est aussi fourni avec. Je crois que c'est une vingtaine de dollars. Vous avez le côté concentrique sur les côtés. Avec des petites LED, en fait, pour dire un petit peu l'état de la batterie. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez sympa et discret. Après, bon, c'est au moment de les remettre toutes les enlevées. Enfin, de les remettre surtout. Qu'ils vont s'allumer pour dire où ça en est. Les écouteurs eux-mêmes, pour aller après la boîte. Les écouteurs eux-mêmes, en soi, ils sont comme les Pamu Scroll, si je n'ai pas de bêtises. Ou Slide. Donc, ils n'ont pas changé en termes de design. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'ils tiennent bien dans l'oreille. Ils tiennent vraiment bien parce qu'ils sont assez imposants. En fait, ils sont assez gros. Et donc, ce qui fait que ça peut être, justement, pour ceux qui veulent quelque chose qui tient bien, ça peut être plutôt sympa. Ceux qui ont des petites oreilles, des petits lobes surtout, ça va être un peu moins agréable. Mais on sent qu'ils tiennent bien. On a un côté un peu rassurant. Surtout que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des grips sur la partie extérieure, vers là où on a le lobe de l'oreille, etc. Pour justement que ça adhère bien et que ce soit assez efficace. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que comme c'est magnétique aussi là, ça se referme assez facilement pour être assez sympathique. Je vous montre un petit peu ce que ça vaut dans l'oreille. Donc voilà, ce qui fait que ça tient bien. Alors, on peut voir quand même des embouts qui sont ovales en fait. Donc, c'est quelque chose qui diffère un petit peu. En soi, ça tient bien de l'oreille, ça isole bien et ça fait plus semi-intra que intra. Puisque comme on a ce côté assez gros, assez épais au centre, ça va surtout reposer sur l'oreillon elle-même et pas sur l'intra. Donc, on n'a pas ce côté embout qui va faire tenir l'intra. Et ça ne va pas être trop intrusif non plus. Donc, ça peut en intéresser certains. On a les micros au bout, bien évidemment. On va avoir ce côté un petit peu entre guillemets AirPod. Mais on en a plein comme ça. Donc, avec ces tiges qui vont contenir notamment la batterie. Ce qui fait que globalement, le design est plutôt correct. J'aime bien parce qu'on a une petite recherche du design quand même. Et on a quelque chose qui est plutôt joli à regarder, je trouve. Ça reste moins basique avec juste une tige qui reprenne simplement le système d'AirPods. On a quelque chose qui reste plus recherché. Ce qui est quand même agréable. Ce qui est à noter. Et qui, pour le coup, en tout cas, on a un design qui est plutôt dans l'air du temps. Qui est quand même bien réfléchi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et qui, pour le coup, peut plaire à pas mal de gens. Surtout le côté semi-intra. Pour la boîte, on a une petite particularité pour finir. C'est que la droite, ici, se met à gauche. Et la gauche se met à droite. En fait, c'est la façon dont vous allez le prendre via la tige. Et qui va faire que vous allez le mettre à droite ou à gauche. Je ne suis pas forcément fan. Mais après, c'est une logique comme une autre. Moi, je préfère droite à droite et gauche à gauche. Après, voilà. C'est un petit peu différent. Surtout le côté tige. Et quand c'est comme ça, je crois que c'est inversé à chaque fois. Pour la partie fonction et autonomie. Alors, pour faire simple. La fonction, vous avez des touches tactiles. Ce qui est plutôt une bonne chose. Qui sont assez réactives. Donc, play pose, changement de musique. Ce genre de choses. Donc, le côté classique. Donc, il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est plutôt réactif. Ça réagit plutôt bien. C'est... Voilà. Je n'ai pas eu de défaut pour les quelques fois que je l'ai fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise du tout ce type de commande. Donc, j'ai plus tendance à utiliser le téléphone. Mais pour le peu de fois que j'ai testé, c'était bien réactif. Donc, c'est une bonne chose. On est aussi sur du codec APTX au passage. Bon, c'est... Pour le son, on en reparlera. APTX, ça a assez SBC. Rien de spécial à en dire. On a la puce Qualcomm dedans. Et justement, en fait, on a une nouvelle puce Qualcomm. La QCC 3020, si je ne dis pas de bêtises. Qui permet d'avoir une meilleure gestion de l'énergie, justement. Et ce qui est une bonne chose, c'est qu'avec la batterie. Donc, on a une batterie de 85 mAh de chaque côté. Et le tout dans un boîtier de 400 mAh. Ce qui fait qu'en gros, on a à peu près 10 heures d'autonomie. J'ai testé un petit peu. J'ai testé sur 5 heures. J'étais à peu près bon. C'est ce que j'ai lu aussi. Comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui teste spécifiquement l'autonomie. Mais en gros, on peut tabler entre 8 et 10 heures selon la musique utilisée, la consommation, le téléphone, évidemment. Mais ce qui fait que ça va. C'est bien autonome quand même. Au bout de 5 heures et demie, après, c'était un peu tard. Donc, j'ai arrêté. Mais au bout de 5 heures et demie, il avait encore beaucoup de batterie. Donc, en tout cas, mon Mi 9T Pro annonçait encore beaucoup de batterie. Donc, vraiment, pas de souci. De ce que j'ai vu, c'était quand même assez bon là-dessus. Et en plus de ça, on a 20 heures supplémentaires via le boîtier. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et ça se met un petit peu face au Creative Outlure R. Qui, pour le coup, sont très bons dans cette gamme de prix. Et tiennent la drageot à certains. On a la version Gold qui est un petit peu plus autonome. Qui, lui, est à 40 heures en gros. Donc, ça se vaut plus ou moins. Vraiment, on est dans la bonne moyenne. Et surtout, ce qui est bien, c'est que sur une seule charge, on a une grosse autonomie. Ce qui est vraiment une bonne chose. Et apparemment, c'est aussi une belle évolution de ce que j'ai cherché un petit peu. Une belle évolution des anciens modèles qui, eux, tenaient 3h30. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour la partie sonore. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on a du Kodak APTX, SBC et AAC. On a du Bluetooth 5, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la norme. C'est normal. Il n'y a rien de spécial à dire. Ça capte plutôt bien. Je n'ai pas eu de coupure particulière lors de mes tests. Donc, c'est plutôt bon. Et par contre, c'est le driver utilisé qui pêche. Alors, moi, ce que j'ai fait, justement, parce que ça m'a très vite perturbé, j'ai comparé au Creative Outler Air, j'ai comparé au One More Stylish, et j'ai même comparé au Dual Driver et plus entrée de gamme, entre guillemets, les KZ-T1, mais qui sont, eux, beaucoup plus dédiés à l'audio. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une configuration mono-driver, driver inconnu pour le coup, qui se retrouve vraiment en deçà de la concurrence. Même les Cambridge Melomania, que je retrouve en retrait, et que je me fais un peu bâcher face à la vidéo de Pepe Garcia, je m'y retrouve en retrait, et pour autant, je préfère encore proposer ceux-là que je trouve bien meilleurs. Là, on est sur un driver qui, clairement, n'est pas du tout de la même qualité que ce que propose Creative One More ou KZ ou encore Cambridge. Il est vraiment en retrait à partir des médiums. Les médiums, on sent déjà que ça perd en informations. Dans l'idée, un petit peu, c'est comme si vous avez une photo de 12 mégapixels et que vous n'en voyez que 4, et que le reste était noir. Donc, ce qui fait que vous allez avoir quand même pas mal d'informations, mais avec plein de points noirs. C'est un peu l'effet que je ressens. C'est un peu comme si ça manquait beaucoup trop d'informations, ça avait un côté un peu scintillant, que je peux retrouver sur certains monodrivers, parce que, justement, ça manque d'informations, ça manque réellement de quelque chose, et qu'il n'arrive pas à gérer toutes les informations. Et ça, même sur de l'électro, il n'arrive pas à le rattraper. Donc, ce qui fait que c'est vraiment dommage. En termes de détails, en termes de rendu, on sent que c'est vraiment pas à la hauteur. Par contre, après, la signature, en elle-même, passe plutôt bien. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est qu'on a un côté un peu vélégé, avec une base qui va être un peu plus dominante. Ce qui fait que c'est une signature en V, donc les bases qui vont être présentes, les médiums un peu à retrait, les aigus présents, ce qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, sans trop en faire, sans que ce soit trop baveux, sans que ça en fasse trop. Ça, c'est plutôt bien, c'est bien réglé, et je suis pas... C'est agréable. On a un côté un petit peu sombre. On n'a pas un côté trop clair, donc ça va pas justement aller trop chercher les aigus, ce qui est plutôt une bonne chose du driver. Et ça va pas trop pousser dans les bases pour faire trop plaisir aux gens, j'ai envie de dire. Ça va pas être trop flatteur. Donc c'est plutôt bien réglé, et c'est un peu dommage. Je pense qu'avec un meilleur driver, ils arriveraient à faire un son qui serait vraiment de meilleure qualité, et qui, en plus de ça, avec la signature qu'ils ont, aurait un bon rendu, et en plus de ça, aurait un produit qui serait globalement bien. Là, le problème, c'est que ça s'effondre de ce point de vue-là, alors que tout le reste est plutôt bien maîtrisé. C'est vraiment dommage. Et surtout, en plus de ça, avec un côté un peu original et fashion, c'est dommage que ça se loupe là-dessus. C'est correct sans plus, j'ai envie de dire. Pour moi, qui adore le son, qui a le côté vraiment avec les intras spécifiques, la source, etc., déjà, ça m'a choqué dès le départ, et j'ai quand même voulu comparer en me disant « bon, je suis peut-être habitué à mes super intras, » et même en comparaison avec les autres, ça s'est vraiment effondré. S'ils veulent rester sur quelque chose qui ne soit pas trop cher, peut-être aller chercher un dual driver, comme ça se fait. Les KZT1, typiquement, c'est ça. Ça permet d'avoir quelque chose de bien net, et même dans les hauts aigus, de rester sur quelque chose de net. d'avoir un driver dynamique qui soit surtout efficace dans les basses, et d'avoir une petite armature équilibrée pour avoir quelque chose qui soit net dans les médiums et dans les aigus, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Leur driver, il n'est pas cher. Il n'y a que ça à dire. Même les TRN T200 qui ne sont vraiment pas chers, et qui n'étaient pas extraordinaires, avaient vraiment un meilleur son, avaient un son qui était plus potable. Là, c'est vraiment ça. Pour moi, ça se ressent beaucoup trop pour le prix, déjà. Et beaucoup trop pour mes exigences, étant donné que c'est surtout la partie sonore que je veux tester. Là, je ne peux même pas réellement m'amuser à parler du son, parce que c'est vraiment trop hors trait. Et bon, c'est dommage. La signature, comme je disais, elle est bien. Globalement, la scène est plutôt large. Et ça se passe bien sur à peu près tous les styles. Bien sûr, sauf le classique, qui nécessite quelque chose qui soit beaucoup plus technique. Mais ce qui fait que ce n'est pas ouf, et même sur du métal, les guitares vont sonner un petit peu. Ça va vraiment manquer de détails. Ça va vraiment manquer de quelque chose. Et les cymbales et les batteries vont vraiment avoir ce côté scintillant, avoir un manque d'informations vraiment énorme. Et là-dessus, je ne peux que pas du tout les conseiller si vous êtes quelqu'un qui est réellement intéressé par la musique. Si ça ne vous intéresse pas, si c'est quelque chose qui est plus secondaire, que vous avez juste écouté un truc, plus pour votre sport, etc., ça passe. Mais sinon, ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment là-dessus où ils sont loupés. Alors, que peut-on conclure de ces petits PAMU Unix ? Eh bien, pour 100 euros, ils offrent une prestation qui est globalement intéressante. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est déjà d'essayer d'offrir un design qui soit différent de la concurrence et d'essayer des choses qui diffèrent de la concurrence. Et clairement, ce côté skin, où en plus de ça, on peut choisir ce que l'on veut, c'est plutôt cool. Je trouve ça intéressant et ça permet de donner une petite identité. Ça permet d'avoir quelque chose de différent sans que ce soit trop grossi parce que ça reste en soi assez portatif. On a ce côté USB-C, on a un design qui reste globalement en plus de ça soigné. On a des intras qui, alors je ne vais pas comparer forcément pour le coup au slide, mais on a des intras qui a un design qui est quand même recherché, qui tient bien dans l'oreille, qui est là pour vraiment tenir avec vraiment cette recherche, encore une fois, avec cette petite partie adhérente pour que ça soit surtout semi-intra et que ça adhère le plus possible et que ça ne part pas de l'oreille, surtout pour du semi-intra, c'est bien pensé aussi. Mais au final, puis même l'autonomie, je veux dire, l'autonomie, il y a eu un bond apparemment assez impressionnant entre l'ancien modèle et maintenant. Le fait d'arriver jusqu'à, alors ça le tombe a assez, jusqu'à 10 heures d'autonomie, on est sur quelque chose qui est vraiment bien en termes de, globalement, en termes d'autonomie. Ça devient une norme aujourd'hui, mais même à ce prix-là et surtout avec ce type de design, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a quand même eu un bel effort de ce point de vue-là et on a ce petit accessoire aussi, bon, en supplément, certes, mais ce petit accessoire pour être en charge sans fil, donc c'est plutôt cool, surtout si vous avez un haut de gamme ou vous avez de la charge sans fil déjà à la maison, vous pouvez le compléter avec ce petit truc-là. Donc, globalement, déjà, c'est intéressant. Ce qui est vraiment problématique et ce qui est vraiment ma partie dédiée un petit peu où je suis plus exigeant de ce point de vue-là, c'est la partie sonore. La partie sonore, là, c'est pas beau. Malheureusement, c'est un peu raté et c'est un peu dommage parce qu'il leur manquerait juste ça pour être vraiment bon et être un produit de référence. Il a à peu près tout pour lui. Il y a un design qui est assez commun et qui est efficace et bien établi, etc. Enfin, il y a tout qui va bien. Mais ça, c'est vraiment au retrait, en fait. C'est limite la dernière roue du carrosse. C'est le dernier truc qu'ils ont mis, c'était ça, en fait. Ils ont pris le reste de budget pour le mettre. Et c'est un peu dommage, je pense qu'avec un prix un petit peu supplémentaire, alors peut-être que ça sortait un petit peu de ce qu'ils disaient, mais un prix un petit peu supplémentaire, on aurait eu quelque chose de mieux. Ce qui est vraiment dommage en plus par rapport à ça, c'est qu'on se retrouve avec des petits exemples en disant c'est le meilleur son que j'ai jamais entendu de ma vie avec les joueurs de NBA, bien évidemment des audiophiles confirmés, mais ce qui fait que c'est clairement pas du tout le cas. Donc, améliorer le son. Vraiment. Vous avez quelque chose, une très belle base, mais améliorer le son. Vraiment. Parce que il n'y a que ça, en fait, qui manque. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à en débattre aussi sur Discord, si vous voulez, et de plein de choses. N'hésitez pas. Et puis aussi, bien évidemment, j'ai fait un petit top 10, vous pouvez voir aussi dans la description, de ce qu'il y a entre 40 et 250 euros, si vous êtes intéressé, pour savoir quoi choisir. C'est toujours valable. Et surtout, moi, je vous conseille beaucoup plus les créatives, malheureusement, avec des boutons physiques et ce qui fait que ce n'est pas ouf de ce point de vue-là. On ne peut pas tout avoir. Sur ce, à bientôt pour un prochain test et bon courage à tous. C'est loin d'être fini pour le confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada